Présentation du Smart Vision Premium 2, un smartphone adapté aux personnes mal et non voyantes. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble un smartphone, le Smart Vision 2 Premium. On a deux catégories de Smart Vision, on a donc le Premium et le Standard. Pourquoi on a donc deux Smart Vision ? L'un manque d'options, l'autre est complet. Au sujet des options, lorsque vous prenez un Smart Vision Standard, vous n'aurez pas le GPS, vous n'aurez pas l'OCR et vous n'aurez pas le lecteur de livres et pub, le livre des i, etc. Sur le Smart Vision 2 Premium, vous avez toutes les options. Vous allez donc pouvoir, si vous avez un Standard, rajouter une des trois options que vous désirez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir ces trois options, vous pouvez donc les prendre au fur et à mesure vos besoins. Je vous mettrai dans la description les différents liens pour trouver ces smartphones. Sur ce téléphone, l'intégralité des options. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos, dont une sur le déballage. Je vais donc vous mettre en haut à droite sur la vidéo. Ici maintenant, si vous sentez votre téléphone vibrer, le lien vient d'apparaître. Vous aurez donc le lien direct pour aller voir la vidéo déballage. Ici, on va simplement montrer, puisque le déballage complet de ce téléphone, tout ce qu'il y avait dans sa boîte et l'intégralité des specs ont été présentés. Ce Smart Vision 2 Premium, on peut le configurer de différentes façons. Je vais vous montrer la configuration pour les personnes aveugles, pour les personnes non-voyantes. Et je vais vous montrer la configuration pour les personnes malvoyantes. Si vous désirez suivre mes vidéos en temps réel, faire partie des premiers à recevoir les vidéos à la minute de leur sortie, si vous ne cochez pas la petite cloche, vous ne serez pas prévenu avant tout le monde. Alors, cliquez sur cette petite cloche et dès la sortie de la vidéo, vous recevrez par mail ou par notification un petit message vous disant qu'une vidéo vient tout juste de sortir. Allez, on rentre tout de suite dans la vidéo du démarrage du Smart Vision 2, la première configuration, le premier démarrage. Lorsque vous recevez votre petite boîte, on va tout simplement enlever le téléphone. Donc, c'est mis sous forme de tiroir, vous levez un petit clapet, on tombe instantanément sur la notice entièrement en français et on tombe directement sur le téléphone. La particularité de ce téléphone, on a un vrai clavier avec notre petit repère sur la touche 5 et les touches, on les sent très facilement, elles sont très bombées, très jolis clavier. On va tout de suite l'allumer et faire la configuration en mode non-voyant. Le téléphone est entièrement vocalisé dès son premier démarrage. Donc, une personne non-voyante ou malvoyante va être complètement autonome dès la première utilisation. Je vous mettrai là ici, si vous sentez votre téléphone vibrer, un deuxième lien car j'ai fait plusieurs vidéos sur ce téléphone et surtout n'hésitez pas à aller les voir. Vous allez sentir donc votre téléphone vibrer, un petit lien ici vient de s'afficher en haut à droite de la vidéo. Premier démarrage, on a donc notre bouton marche-arrêt qui est complètement sur la tranche à haut à droite. On l'active, on sent une petite vibration et l'appareil se met en fonctionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous avez pu entendre, au premier démarrage, on a un très grand choix de langues dès le démarrage de l'appareil. C'est un très gros avantage et comme vous avez pu entendre, la vocalisation est instantanée. Et là aussi, le téléphone démarre au bout d'une trentaine de secondes instantanées. Alors on va prendre français. Visuellement, on a là aussi accès à l'écran. Si on a un restant visuel, sans problème, on peut voir ce qui se passe sur l'écran. Une fois sur français, je valide sur le joystick central, sur OK. Alors une fois que l'on a fait son choix de langue, on nous demande malgré tout de confirmer la seconde étape. Toujours avec le joystick. On fait un coup de flèche bas avec le joystick, on valide sur oui. Alors le service d'accessibilité Capsi, et bien sûr, on va ici l'activer. OK. Tout simplement, on fait flèche bas avec le joystick central. Accessibilité Capsi activée. Aveugle, configuration des paramètres par défaut pour les personnes non voyantes. Deux solutions s'offrent à nous au niveau de l'activation. Soit on le configure en mode aveugle, soit on le configure en mode malvoyant. Le but de cette vidéo va être de le configurer en mode aveugle. Sélectionnez la configuration. Aveugle, configuration des paramètres par défaut pour les personnes non voyantes. Basse vision, configuration des paramètres par défaut pour les personnes à basse vision. Attention, la vocalisation de l'écran sera désactivée. Voilà, donc comme vous avez pu entendre, en mode basse vision, on n'aura pas de vocalisation. Donc, attention, si vous êtes non voyant et que vous vous trompez dès la première utilisation et que vous le mettez basse vision, plus de synthèse vocale se fera entendre. Donc, attention à vous. Ici, nous, ce qu'on va choisir, c'est le mode aveugle. Aveugle, configuration des paramètres par défaut pour les personnes non voyantes. Une fois que je suis dessus, je valide avec mon joystick central. Et nous voici donc sur un écran déjà activé avec une synthèse vocale opérationnelle. Minuit 7, vendredi 1er janvier, application, contact, téléphone, message. Actuellement, je ne fais que le joystick central, flèche bas. Et la configuration en mode aveugle est terminée. Je vais donc vous faire suivre différentes vidéos. Je vais préférer faire des mini tutos pour que les personnes qui ont ce smartphone puissent au fur et à mesure découvrir les différentes fonctionnalités de ce smartphone. et vous faire découvrir petit à petit ces fonctionnalités. On va tout de suite passer à une vidéo sur le mode de configuration malvoyant, basse vision. Et pour cela, il va donc falloir que je réinitialise mon téléphone. On va tout de suite le faire. Application. On va aller sur application. On va aller sur paramètres. Une fois dans les applications, vous pouvez donc, avec le clavier physique, taper, par exemple, la première lettre de l'application sur laquelle vous voulez vous diriger. Ici, on va aller donc sur paramètres. Je vais donc aller sur la touche 7 et taper le P. Ici, le téléphone se charge de me rassembler toutes les applications, commençant par P. Ensuite, j'ai juste à faire flèche bas avec le joystick. Application. Paramètres. Et instantanément, je tombe sur les applications désirées, commençant par P. Ce qui m'intéresse, c'est paramètres. Cette technique va vous permettre de réinitialiser complètement votre smartphone et de le remettre en position usine. Alors faites attention. Si vous n'avez fait aucune sauvegarde, vous risquez de tout perdre. Donc faites cette technique avec grande prudence. Sans fil et réseau, Wi-Fi, téléchargement turbo, Bluetooth, consommation plus, appareil, accueil, affichage, son et notifications. Alors comme vous entendez, tout est vocalisé, tout est entièrement accessible. Application. Stockage et USB. L'embaie saisie. Sauvegarde et réinitialisation. Sauvegarde et réinitialisation, c'est ce qui nous intéresse. Ici, on va rentrer à l'intérieur, joystick central. Sauvegarde et réinitialisation. Une fois qu'on est rentré, flèche bas de nouveau. Sauvegarde et mes données, désactiver. Compte de sauvegarde, vous devez restaurer automatiquement, lors de la réinstallation d'une application, restaurer les paramètres et les données sauvegardées, activer, désactiver. Réinitialisation des paramètres réseau. Réinitialisation DRM. Supprimer toutes les licences DRM. Rétablir la configuration d'usine. Rétablir la configuration d'usine. Ce qui nous intéresse, ici. On va valider sur le joystick central. Rétablir la configuration d'usine. Cette action effacera toutes les données du stockage interne de votre téléphone, y compris votre compte Google, les données et paramètres du système et des applications, les applications téléchargées, musique, photos, autres données utilisateurs. Vous êtes actuellement connecté au compte suivant. D'autres personnes utilisent cet appareil. Pour supprimer la musique, les photos et les autres données utilisateurs, vous devez formater la carte SD. Formatez la carte SD. Effacez toutes les données de la carte SD, telles que la musique ou les photos. Attention, cette action est irréversible. Une fois que vous allez faire cette technique, votre téléphone sortira comme en mode usine. Cette technique est, si vous désirez revendre votre téléphone ou si vous désirez remettre votre téléphone à neuf. « Bouton réinitialiser le téléphone ». Un message d'avertissement. « Réinitialiser. Effacez toutes vos informations personnelles et les applications téléchargées. Cette action est irréversible. Bouton « Tout effacer ». » Et bouton « Tout effacer ». On lance. À ce moment-là, vous n'avez plus du tout de vocalisation. Vous sentez une nouvelle petite vibration. Le téléphone redémarre. Vous avez donc un gros robot jaune qui apparaît avec une petite barre d'avancement. Le téléphone redémarre une seconde fois. Chaque redémarrage, vous sentez une petite vibration dans la main. Et nous voici sur un téléphone tout beau, tout neuf qui vient tout juste de sortir d'usine. Attention, la réinitialisation prend un certain temps. Il faut bien attendre une bonne dizaine de minutes. Dans tous les cas, attendre que votre téléphone se mette à reparler et à vous demander de choisir la langue. Choisir la langue. Une fois que vous aurez ce message, cela veut dire que votre téléphone aura été totalement réinitialisé. Voilà donc pour le premier démarrage du Smart Vision Premium 2. La réinitialisation. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai la configuration en mode base vision pour que vous puissiez avoir les deux configurations. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre toutes ces présentations. Et aussi de liker et de partager avec vos amis. Ce téléphone peut convenir aux personnes déficientes visuelles, aux seniors. On verra aussi que l'écran est actif et on peut vraiment se servir de beaucoup de choses avec ce téléphone. Merci à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous !